Pourquoi vaut-il mieux utiliser le Dow Jones pour trader les indices en CFD, en intraday, plutôt que le CAC 40 par exemple ? Eh bien, la réponse est simple. Le Dow Jones, vous voyez, il cote dans les 33.000 et quelques, 33.800. Ça veut dire que sur une petite variation, donc là en fait il y a une variation de 0,32%, c'est pas beaucoup, il y a 107 pips. Et un pip, ça peut être 10 centimes, 1 dollar, 10 dollars, etc. Donc ça vous fait potentiellement gagner beaucoup plus que la même variation de 0,30% sur le CAC 40 qui cote beaucoup moins, 5 fois moins. Alors je conseille aussi de trader en unité de temps 1 minute. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous entrez sur un trade, on va dire sur cette bougie là, parce que cette bougie elle fait un break de l'asset rouge. Et puis il y a une barre qui apparaît aussi sur le Swing Trigger et le FTA Ball passe en Safe Zone et il fait un break de son enveloppe supérieure. Donc on va entrer disons par là. Vous allez poser un Stop Loss en dessous de la barre. Mais vous pouvez aussi poser un Stop Loss mentalement sous le point d'entrée. Pourquoi mentalement ? Eh bien parce que parfois le broker il n'autorise pas de mettre un Stop Loss très près du cours. Sauf qu'en 1 minute, quand les cours s'envolent, donc là c'était le cas sur cette bougie, vous voyez les cours monter. Donc vous essayez d'attraper le mouvement en marche. Ça monte, ça monte, ça monte. Et vous remontez le Stop Loss. Après ça reflue un petit peu, ça stagne. Alors là il y a deux écoles. Soit votre Stop Loss est déclenché, soit vous donnez un peu plus de marge, enfin un peu plus d'ampleur au mouvement. Et vous êtes gagnant. Donc supposons que votre Stop Loss est déclenché ou que vous revendez pour faire un petit bénéfice. C'est vrai que la bougie est très haute. Dès qu'apparaît une bougie rouge, vous pouvez vous dire le mouvement est terminé et vous revendez. Maintenant supposons que vous entriez sur un nouveau break. Par exemple par ici. Donc soit vous entrez sur cette bougie là, soit sur celle là. Ça monte un petit peu. Donc on va mettre le Stop Loss par ici. Et après ça reflue, ça ne donne pas grand chose. Là encore, soit vous décidez d'attendre et de voir parce que les cours au final, ils restent quand même au-dessus du milieu de l'asset. Donc vous attendez. Ou alors vous revendez. Vous avez perdu environ 8 à 10 pips. C'est ce qu'il faut compter. En fait, votre Stop Loss va vous coûter 10 pips. Bon, ce n'est pas grand chose. Si le pip est à 1$, ça vous fait à peu près 10$ plus les frais. Ce n'est pas grand chose. Il y a une deuxième tentative ici. Vous recommencez. Mais ça échoue. Vous reperdez 10$. Donc vous êtes fait avoir une fois, deux fois et vous voyez qu'on est dans un trading range. Donc là, vous allez attendre qu'on sorte de ce trading range. En même temps, vous voyez que les plus bas sont de plus en plus hauts. Et de même pour les plus hauts. Vous agrandissez le FTABLE. Voilà. Donc là, il y a le momentum qui ralentit. C'est cette zone-là. Et ça repart après. Donc là, on a un nouveau break. Mais comme chat est chaud d'écran, l'eau froide. Il y a eu trois tentatives échouées. Vous attendez un petit peu. Mais là, en fait, ça monte encore plus haut. Il y a vraiment un break de la résistance. Les cours ont l'air de surfer au-dessus de la 7 rouge. Alors que là, en fait, ça n'a pas duré plus de deux bougies. Les barres sur le swing trigger, on n'en a pas fait deux, voire trois d'affilée. Donc ici, il y en avait eu deux. Mais là, il n'y en avait qu'une seule, qu'une seule. Et là, c'est la troisième barre. Donc les prix s'envolent. Vous entrez. Vous placez votre stop loss en dessous de la dernière bougie. Ça tombe bien. Elle est toute petite. Donc là, vous risquez moins. Et là, vous êtes gagnant. Et vous gagnez à peu près 70 pip. Donc 70 moins 2 fois 10 plus quelques pipis, si vous gagnez, vous êtes gagnant sur l'ensemble des opérations. Alors, en une minute, vous voyez les bougies se dessiner plus rapidement, forcément en une minute. Donc qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, vous entrez par ici. Les cours continuent de monter. Ok, super, tout se passe bien. La bougie d'après, elle ouvre à ce niveau-là. Donc déjà, ça rebaisse un petit peu. Et elle a monté un tout petit peu, puisque le plus haut est là. Et après, ça continue de baisser. Alors, avec de la chance, ça ne se fait pas d'un coup. Mais ça se fait plus ou moins progressivement. Et ce que vous voulez, vous, c'est une dynamique haussière, comme ici. Là, on a enchaîné les bougies vertes. Et on voit que les bougies ouvrent de plus en plus haut. Là, elle a ouvert ici. Elle a progressé jusqu'ici. En fait, vous étiez gagnant de tout ça. Elle a régressé, mais elle n'a pas clôturé en dessous de l'ouverture. La deuxième, elle ouvre ici. Bon, elle descend jusque là. C'est là où il faut avoir les nerfs solides. Mais vous voyez qu'on est sur la quatrième barre du swing trigger. Et que le FT à bol, il est en plein momentum haussier. C'est ce qu'on recherche. Donc, on attend un petit peu. Celle-ci, elle ouvre quasiment au-dessus du plus haut de celle-ci. Elle progresse vers le haut, régresse un petit peu, mais ne va pas en dessous de l'ouverture. Idem ici. Et là, c'est la première bougie rouge qui clôture ici. Donc, il faut faire attention. On peut mettre un stop loss par ici. Cette bougie verte, elle rassure. Celle-là, elle est rouge, mais avec un tout petit corps. On baisse un petit peu. Ces bougies ont un corps de plus en plus faible. Donc, la force des vendeurs diminue. Là, on aurait pu se faire sortir. On peut se faire sortir. Mais c'est là que votre sang-froid de trader va vous faire gagner plus. Jusqu'ici, on avait gagné à peu près 10 pips. Donc, ce n'est pas suffisant pour récupérer ce qu'on a perdu ici. Quand il y a eu un premier swing là, l'important, c'est de ne pas revendre à ce moment-là et de laisser filer la hausse. Admettons que vous soyez sorti par votre stop loss. Puisque, initialement, je l'avais mis là et on était sorti. Il y a à nouveau une zone de stagnation. Avec un plus haut, plus haut que le précédent. Et des plus bas, plus haut que le précédent. Ce plus bas est plus haut que celui-ci. Ce plus haut est plus haut que celui-ci. Et on repart à la hausse. Donc là, à la limite, vous pouvez re-rentrer. Et là, ça nous fait à peu près du 42 pips. Ce mouvement de 70 pips à peu près, 100 si on part de là, c'est un type de mouvement qui arrive souvent sur le Dow Jones. Et c'est parfois plus, on voit facilement du 300 pips. Et donc, ce sont ces mouvements qu'il faut repérer et il faut entrer dans ces mouvements. Ces mouvements arrivent quand on a un FTA ball positif et qui commence un rallye haussier. Donc, il passe d'une zone en safe zone, donc en zone verte, qui passe d'une zone de faible momentum, de momentum qui ralentit, à une zone de momentum qui accélère. Donc là, on voit bien les trois zones. On a la même chose à la baisse. Donc là, on a trois zones à la baisse aussi. Là, on a une zone et une deuxième qui n'est pas très forte. Donc, on va voir. Donc, cette zone-là, c'est typiquement ce qu'on recherche. Sauf que le mouvement s'est construit sur une période plus courte. On a nos deux zones de hausse, nos deux zones à forme momentum. Elles sont aussi caractérisées par des barres sur le swing trigger qui sont de plus en plus hautes. Là, on a nos deux zones baissières qui ne sont pas très très franches, bien qu'exploitables parce que le FTA ball était positif. Et des selles zones sur du FTA ball positif, ce sont des corrections de tendance haussière. Là, c'est un peu plus exploitable parce que la baisse était plus sage. Il y a eu moins de corrections de la tendance baissière. Là, les corrections étaient plus fortes. On a des zigzags plus forts. Là, on a eu un swing régulier vers le bas. On était toujours avec un FTA ball positif. Et là, on a eu un autre mouvement haussier. Après, on a de très longs mouvements baissiers, par exemple. Donc là, on avait un FTA ball négatif. Et une longue tendance baissière, pas très puissante, mais régulière. On était le 9 à 20 heures. Je vais passer en 5 minutes. On voit la même tendance baissière en 5 minutes. Et là, c'est plus simple puisqu'on est en selle zone négative avec un fort momentum ici et un autre mouvement de momentum moyen ici. avec les cours qui surfaient en dessous de l'asset. Donc là, on avait quand même une tendance forte. Ce qu'on a vu tout à l'heure, en 5 minutes, on était en FTA ball négatif, mais néanmoins en safe zone avec du momentum. Donc c'est pour ça que, globalement, la hausse était faible avec de fortes corrections baissières. Donc si on regarde, par contre, ici, le 7 février, là, on avait la même situation, mais avec le FTA ball positif. En effet, on a eu une hausse plus importante de 292 pipes, 290. Donc on va voir en une minute. Donc en une minute, on a eu le même type de mouvement avec des hausses plus importantes et des bougies qui montent toujours de plus en plus haut. Le truc, c'est que quand on a réussi à choper un mouvement haussier, c'est de laisser une chance au mouvement de se développer et de laisser un stop-loss un peu plus éloigné. Et quand on a une correction, surveillez la correction, voir si elle est profonde. Là, elle n'était pas très profonde. Ici, elle est plus profonde, mais si on est parti de ce niveau-là, ça nous laisse quand même encore des gains. Vous pouvez, par exemple, passer deux ordres. Enclôturer 1 pour engranger des bénéfices et puis laisser une chance pour que les cours continuent. Et là, c'était gagnant. Vous pouvez aussi fermer toute la position. Et puis après, une fois que vous êtes en tendance haussière, analysez le fait qu'on ait en tendance haussière. Donc là, on est en FT à bol positif. On a une correction. Ça repart par ici, 21h43. Les barres sur le string trigger redémarrent. On a un break. Donc moi, j'aime bien tracer une résistance comme ça, qui n'est pas une résistance standard. On a un break. Les cours reviennent surfer au-dessus de l'asset. Donc notre string trigger refait des barres. Le FT à bol, il repart à la hausse avec une zone de momentum. Et ça repart. Voilà, donc c'est assez technique. Le seul piège, c'est les corrections et d'être sorti à cause de son stop loss ou de ses nerfs qui lâchent. C'est-à-dire qu'on voit que ça corrige. On veut absolument engranger des bénéfices. On en engrange, mais très peu, alors que le mouvement, il repart. D'ailleurs, là, on avait la même chose. On avait une résistance baissière qui a été cassée avec un mouvement qui repart. Là, ça repart. Ça nous donne à peu près ici, avec un redémarrage des barres du swing trigger. Et surtout, ce qui est le maître. Le maître, en fait, le pilote, c'est l'asset avec des cours qui reviennent surfer au-dessus de l'asset. Voilà. Et donc le Dow Jones, comme il cote dans les 33 000, 34 000, le moindre petit mouvement, c'est beaucoup de pipes. Et donc vous pouvez vous débrouiller pour engranger pas mal de pipes sur une séance. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada